Aujourd'hui, un message vital est apporté par le messager céleste. Cette communication vous atteint à travers la connexion avec la sagesse divine. Si vous mettez votre foi dans cette orientation céleste qui veille sur vous, je vous invite à vous inscrire immédiatement à cette chaire. Je suis fermement convaincu que vous êtes exactement là où vous devriez être. Dans un univers rempli de mystères encore non résolus et de potentiels non explorés, réside une force latente en chaque être humain, un cadeau accordé par le divin. Au-delà de la perception quotidienne, cette énergie reste endormie, attendant la reconnaissance et l'activation. A travers les âges, les gens ont cherché à comprendre ce pouvoir énigmatique, faisant confiance à sa capacité à façonner des destins et à transformer des vies. Un voyage au cœur de notre essence révèle ce secret, une énergie divine confiée par une entité supérieure, mais souvent négligée dans les exigences quotidiennes. Éveiller le pouvoir caché en chacun marque le début d'un voyage significatif, une exploration des profondeurs de notre existence, où réside une force endormie qui nous est accordée par le divin. Les moments de profonde sérénité ou de contemplation de la paix d'autrui éveillent souvent le désir d'une sérénité similaire dans nos propres vies. Ces expériences servent de rappel subtil d'un vaste potentiel non exploré qui réside en nous, suggérant que nos défis quotidiens et nos peurs ne doivent pas nécessairement déterminer entièrement notre existence. Si vous croyez en ce pouvoir caché en nous, au milieu du chaos et des distractions de la vie contemporaine, une douce voix murmure sur un mode de vie différent, aligné avec une essence calme et vigoureuse. Résonnant dans les replis de notre âme se trouve une vérité qui résonne avec les idées philosophiques d'Ernest Holmes. Il a affirmé qu'en chaque individu réside une énergie secrète qui, lorsqu'elle est découverte, peut transformer complètement sa vie. Cette conception nous encourage à voir nos existences non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une scène pour la manifestation du pouvoir divin. C'est un appel à transcender les frontières de la vie commune et à entrer dans un domaine où chaque pensée et action sont imprégnées de significations et de dessins profonds. Pour beaucoup, la découverte que ce pouvoir réside dans leur sein, attendant d'être exploré, est à la fois excitante et effrayante. Elle défie la norme de leur vie, les incitant à explorer des territoires inconnus en eux-mêmes. Holmes étend encore davantage cette capacité de transformation avec un concept philosophique convaincant, la vie agit comme un miroir, reflétant les contenus de nos pensées et convictions. Notre monde intérieur exerce une profonde influence sur notre réalité externe, révélant une sensibilité cachée à nos croyances et aspirations les plus profondes. S'embarquer dans ce voyage exige du courage pour affronter et dépasser nos limitations, poussés par la conviction que nous possédons un potentiel au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En explorant la profondeur de notre être intérieur, nous découvrons non seulement le pouvoir accordé par le divin, mais aussi la compréhension que nous avons toujours eu la clé pour libérer notre plein potentiel. Ce réveil ne se limite pas seulement à révéler une énergie cachée. Il s'agit de reconnaître que nous sommes des co-auteurs essentiels de notre destin, capables de façonner nos vies avec l'énergie sacrée qui imprègne notre être. Au cœur de cette révélation du pouvoir intérieur, la confiance et la conviction émergent comme des guides prédominants, nous guidant à travers le brouillard de l'incertitude et de l'hésitation. L'histoire regorge de personnes qui ont maîtrisé cette capacité à transcender le commun, mais peut-être que personne n'a été aussi influé que Jésus. Sa vie illustre l'apogée de la foi en action, témoignant des innombrables possibilités qui se déploient lorsque la croyance dépasse la simple pensée et devient une force vibrante et palpitante en nous. À travers ses enseignements et ses actes extraordinaires, Jésus a montré que la foi n'est pas seulement une condition passive, mais une force active capable de déplacer des montagnes et de calmer des tempêtes, aussi bien littéralement que métaphoriquement. Les récits de sa vie, comme marcher sur l'eau ou nourrir des foules avec quelques pains et poissons, ne sont pas seulement vus comme des récits d'intervention divine, mais comme des rappels puissants du potentiel intrinsèque de la foi. Ces histoires inspirent une réflexion profonde sur nos propres vies et le potentiel inexploré qui réside en chacun de nous. Elles nous enseignent que la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, peut devenir une force inébranlable capable de transformer le tissu de notre réalité. Ernest Holmes a observé une fois que la confiance est la substance des attentes et la preuve des choses invisibles. En nous basant sur cette réflexion profonde, nous capturons l'essence de croire comme le fondement de nos existences. Ce que nous nourrissons dans nos cœurs et esprits façonne ce que nous expérimentons dans le monde. Cette perspective exige une foi radicale en l'imperceptible, une certitude que nos désirs et aspirations les plus profonds ne sont pas seulement légitimes, mais atteignables grâce au pouvoir de la confiance. La foi et la conviction agissent comme la boussole qui guide notre chemin, nous menant des réalités tangibles aux possibilités infinies qui se cachent. C'est un défi qui nous encourage à ne pas nous limiter à la perception sensorielle, mais à avoir la conviction que nos pensées, renforcées par la confiance, peuvent façonner une réalité au-delà de nos imaginations les plus audacieuses. En embrassant cette vérité, nous découvrons le potentiel caché accordé par Dieu, entrant dans un univers où les miracles ne sont pas des raretés, mais des attentes nées de la profonde connexion entre la foi humaine et la volonté divine. Pour confirmer cette connexion avec le divin, n'oubliez pas de piquer sur Gère. Maîtriser nos pensées émerge comme une étape cruciale pour libérer le pouvoir secret confié à nous par le sacré. Imaginez un instant la nature transformative de l'eau, assez douce pour soutenir la vie, mais assez forte pour sculpter des camions à travers des roches solides au fil des millénaires. De même, nos pensées ont le pouvoir de sculpter notre réalité, façonnant silencieusement nos vies à travers un flux continu. Et si, tel un sculpteur voyant le chef-d'œuvre dans la pierre brute, nous pouvions envisager notre plein potentiel au sein de la réalité actuelle façonnée par nos propres pensées ? Souvent, des doutes surgissent sur le véritable impact de nos pensées sur nos vies. Une mentalité optimiste peut-elle vraiment influencer le déroulement des événements ? Y a-t-il un effet mesurable du positivisme sur les circonstances de quelqu'un ? En faisant une comparaison avec la loi de la gravité, une force invisible mais indéniable, de même la loi de la vie opère selon un principe tout aussi réel et puissant. En pensée lance une série d'événements, attirant des situations qui reflètent notre état intérieur, tout comme un aimant attire des objets similaires. Nos pensées attirent des circonstances qui sont alignées avec leur essence. Naviguer dans ce domaine de pensée nécessite un effort conscient pour cultiver un jardin de croyances positives qui affirme la vie. Visualisez votre esprit comme un sol fertile et chaque pensée comme une graine. Quel genre de jardin cultivez-vous ? Les graines d'incertitude, de peur et de négativité trouvent-elles un terrain propice, ou plantez-vous et nourrissez-vous diligemment des graines d'espoir, d'amour et d'abondance. Le contrôle sur les pensées n'est pas quelque chose atteint en une seule fois, mais c'est un voyage de toute une vie, décidant à chaque instant quelles idées cultiver et lesquelles rejeter. Ce choix conscient habilite les individus à façonner leur destin, guidés par la ferme conviction en le pouvoir caché enraciné dans leurs essences. Dans la tapisserie de l'existence, chaque fil de pensée et de croyances que nous tissons porte le potentiel de transformer notre réalité. Considérer la métamorphose de la chimie en papillon comme une métaphore, un changement profond qui reflète le processus de connaissance de soi et d'activation de notre pouvoir caché. Tout comme la chimie porte en elle le plan pour son futur vol, nous avons également la capacité pour une évolution remarquable de notre esprit et de nos circonstances. Notre paysage intérieur se renouvelle lorsque nous remplaçons les pensées de peur et de limitation par des pensées de confiance et d'abondance. Déclenchant cette métamorphose, combien de fois nous enfermons-nous dans des cocons d'incertitude, tout comme la chimie, ignorant des ailes que nous sommes destinés à déployer pour initier cette transformation ? Nous devons croire inébranlablement en l'invisible et nous concentrer sur la grandeur de notre potentiel. Il s'agit de nous voir non pas comme des victimes d'erreurs passées, mais comme des constructeurs de notre avenir, où chaque pensée agit comme un projet pour ce que nous aspirons à construire. Pouvons-nous prévoir le moment exact où le changement se produira ? Quand les murs de notre cocon s'effondreront qu'ils pour révéler une vie de liberté et de joie ? Peut-être pas, mais en nourrissant notre foi et en dirigeant nos pensées vers notre plus grand bien, nous mettons en marche les forces de la transformation, assurant que le changement ne soit pas seulement une possibilité, mais une inévitabilité. Vivre dans le pouvoir confié à nous exige un engagement quotidien envers cette nouvelle mentalité et façon d'être. C'est comme le jardinier qui, en saumant des graines, a confiance en leur croissance et leur épanouissement éventuel. Il grandit avec nous. En vous abonnant à notre chaîne, vous êtes très appréciés par Dieu et par nous. Le jardinier comprend qu'avec les bonnes conditions, la lumière du soleil, l'eau et le temps, ce qui était autrefois caché dans les ténèbres émergera à la lumière. De même, en prenant soin du jardin de notre esprit avec des pensées et des croyances positives, nous cultivons une vie qui reflète notre potentiel divin. À travers ce processus, nous comprenons que le pouvoir caché accordé par Dieu n'est pas une force externe lointaine, mais une présence vivante et palpitante en nous, impatiente de nous guider vers notre plus haute expression. En résumé, le chemin pour reconnaître et utiliser le pouvoir secret accordé par Dieu est à la fois individuel et universel. Nous changeons notre perspective de nous voir comme des êtres séparés et limités pour reconnaître notre essence divine et notre potentiel. La foi, un changement de pensée et une disposition à vivre selon ce dont profond, sont tout ce qui est nécessaire pour entreprendre ce voyage. Notre plus grand allié dans le voyage de la vie a été avec nous tout le temps, attendant simplement que nous le remarquions. En naviguant sur ce chemin, nous découvrons à la fois le pouvoir intérieur et la compréhension qu'il a été là pour nous tout le temps. L'importance de la foi en Dieu transcende les frontières du temps et de l'espace, imprégnant l'histoire de l'humanité et touchant profondément l'essence de chaque individu. La foi en Dieu est une encre en période d'adversité, une lumière dans les ténèbres de l'incertitude et une source de force dans les moments de faiblesse. Pour beaucoup, la foi en Dieu est un refuge sûr, un endroit de réconfort au milieu des défis de la vie. C'est la croyance inébranlable que, quelles que soient les circonstances, Dieu est présent, prenant soin, guidant et protégeant ceux qui placent leur confiance en lui. De plus, la foi en Dieu donne un sens et un but à l'existence humaine, offrant une perspective plus large sur la vie, aidant les gens à comprendre qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cela renforce les liens de communauté et de solidarité, car ils reconnaissent que tous sont les enfants d'un même Créateur. La foi en Dieu est également une source d'espoir inépuisable. Même dans les moments les plus sombres, elle inspire les gens à croire qu'un avenir meilleur leur est réservé. Cet espoir stimule la persévérance et la résilience face à l'adversité, leur permettant de faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. De plus, la foi en Dieu promeut des valeurs telles que l'amour, la compassion, le pardon et la générosité, encourageant les gens à se consacrer au bien-être des autres et à vivre selon des principes éthiques élevés. Cela contribue à la construction d'une société plus juste, pacifique et harmonieuse. En résumé, la foi en Dieu joue un rôle crucial dans la vie de beaucoup, offrant réconfort, sens, espoir et direction. C'est une source de force spirituelle qui nourrit l'esprit humain et le guide dans son voyage à travers la vie. Réflexion et contemplation, réservez régulièrement du temps pour réfléchir sur vos croyances et méditez sur la présence et la puissance de Dieu dans votre vie. La méditation peut t'aider à calmer l'esprit et à ouvrir l'espace pour la connexion spirituelle. Études des Écritures Consacrez-vous à explorer des textes sacrés ou spirituels qui résonnent avec vous. Ils peuvent offrir des idées, de l'inspiration et une direction pour renforcer votre foi. Pratique de la prière Maintenez une pratique régulière de prière, que ce soit pour exprimer votre gratitude, cherchez des conseils ou simplement établir une connexion intime avec le divin. La prière est un outil puissant pour cultiver et renforcer la foi. Partage d'expériences Partagez vos expériences de foi avec d'autres personnes et écoutez leurs histoires. Échanger des témoignages peut également renforcer la foi collective et inspirer les autres. Service et solidarité Impliquez-vous dans des activités de service et de solidarité, offrant amour et soutien aux nécessiteux. Servir autrui est une expression tangible de la foi en action. Recherche de compréhension Explorez les mystères de la foi et examinez les questions qui pourraient remettre en question vos convictions. Une réflexion profonde peut conduire à une compréhension plus large et renforcer la foi. Persévérance Persévérez dans votre foi, même face à des défis ou à des incertitudes. La persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles et renforcer votre connexion spirituelle. Pratique de la gratitude Cultivez une attitude de gratitude dans votre vie quotidienne, reconnaissant les bénédictions et les cadeaux que vous recevez. La gratitude renforce la foi en élargissant la conscience de la présence divine dans votre existence. Communauté de foi Participez à une communauté de foi où vous pouvez partager vos convictions et expériences spirituelles avec d'autres. Cette communauté offre un soutien mutuel, des encouragements et de la camaraderie tout au long du voyage de foi. Vivre selon les principes de la foi, enfin, vivez votre vie selon les principes de votre croyance. Soyez un exemple vivant des valeurs d'amour, de compassion, de pardon et de générosité que votre foi promote. Vivre ces principes renforcent la foi et inspire ceux qui vous entourent. La gratitude envers Dieu est une pratique essentielle qui nous relie à l'essence divine et enrichit notre cheminement spirituel. Exprimer sa gratitude envers Dieu renforce non seulement notre relation avec le divin, mais apporte également un profond sentiment de contentement et de paix intérieure. Tout d'abord, être reconnaissant envers Dieu nous rappelle les innombrables bénédictions que nous recevons dans notre vie quotidienne. Des moments simples de joie aux réalisations significatives, chaque expérience positive est un don divin qui mérite reconnaissance et appréciation. En cultivant la gratitude, nous reconnaissons que rien n'est acquis et que chaque respiration, chaque battement de cœur, est un cadeau que nous devons valoriser. De plus, la gratitude nous aide à maintenir une perspective positive, même face aux défis et aux difficultés que nous rencontrons. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur les problèmes, remercier Dieu nous permet de trouver de la beauté dans les adversités et d'apprendre des leçons précieuses avec chaque expérience. Nous percevons les obstacles comme des occasions de croissance et de développement personnel, convaincus que Dieu est toujours avec nous, nous guidant à travers les tempêtes et célébrant avec nous dans les moments de jour. La pratique de la gratitude nous rend également plus conscients des besoins des autres et nous inspire à partager nos bénédictions avec ceux qui nous entourent. En reconnaissant la générosité de Dieu dans nos vies, nous sommes motivés à agir avec bonté et compassion, rendant le monde meilleur pour tous. En résumé, être reconnaissant envers Dieu est plus qu'une simple expression de remerciement, c'est une attitude du cœur qui transforme notre façon de voir le monde et nous habilite à vivre avec plus d'amour, de paix et d'harmonie. Puissions-nous cultiver la gratitude dans nos vies, reconnaissant et célébrant les nombreuses bénédictions que nous recevons chaque jour. Si vous avez aimé ce message, veuillez le partager avec vos proches via WhatsApp. La parole de Dieu est pour tous et vous serez bénis pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada